Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul et on se dit à tout de suite pour le reste de la vidéo à tout de suite. Alors, nous voilà dans un haul un peu particulier parce que ça j'ai présenté des petites choses qui m'ont attiré l'oeil de ouf que ce soit sur le site de Makilalia et de Makeup Revolution, mais je vais passer d'abord sur Makeup Revolution parce qu'en fait il n'y a rien de fantastique et d'énormes sauf un produit que vraiment je suis tellement tellement contente de l'avoir acheté, mais ça je vous l'ai présenté en dernier, c'est tellement une pépite Alors, premier produit c'est 3 highlights de cette gamme là donc je sais que dans un précédent haul que j'essaierai de vous penser à le mettre dans le petit i je vous avais présenté, je ne sais plus quelle teinte, et là j'ai acheté les 3 teintes qu'il y avait en plus sur le site de Makeup Revolution, donc il y a le Lunar qui est un peu violet ça j'ai pas testé autant des choses j'avoue j'ai mis mes doigts dedans, j'ai testé j'ai kiffé mais bon voilà, ça j'ai pas du tout du tout testé, j'avais d'autres choses j'avais envie de tester d'autres choses en amont en priorité, donc du coup voilà, mais ils sont très très jolis voilà voilà ouais, vous n'allez rien voir en même temps il est un peu tard et du coup je filme avec ma ma fausse red light où j'avais la flemme de de faire le ménage derrière moi sur mon sur mon canapé pour pouvoir mettre ma red light ma vraie red light il est un peu 21h 10 du coup voilà donc ça c'était le excusez-moi je l'ai posé à côté le Lunar donc ils sont en solde en fait en ce moment c'est pour ça que je les ai acheté je les ai payé une peanuts disons que si je les avais pas en promotion j'aurais pas acheté les trois très clairement donc là c'est le Supernova donc c'est un peu plus un champagne je pense oui alors pour les descriptions de couleurs oui je sais je suis archi archi méga nulle donc voilà donc donc là vous avez le Lunar le Supernova j'espère que vous voyez quelque chose parce que là oulala bon en tout cas j'espère en tout cas je verrai au montage si je vois rien je suis désolée et on essaiera autrement une prochaine fois des photos ou quoi que si je vois que vraiment c'est pas beau ou que vous voyez pas grand chose j'essaierai de faire les swatchs en photo et les inclure dans la vidéo parce que ça sera peut-être mieux bon après je vous promets pas sachant que déjà cette semaine enfin là on est vendredi aujourd'hui donc vendredi 21 jour de l'été et fait de la musique vous n'avez pas de vidéo et mercredi non plus c'est parce que mercredi la vidéo qui était prévue mercredi j'ai eu un problème alors ça c'est le 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 10 light voilà j'avais filmé mais j'ai pas aimé ce que j'ai fait donc j'ai pas il est là le lunar le supernova et le je sais plus son nom northern light voilà ils sont vraiment très très beaux ils sont légers et je crois que Newt les a testés Newt la testée faudrait que je vérifie mais il me semble qu'elle avait fait il n'y a pas très longtemps un méga haul make up revolution mais je suis pas sûre excuse moi Newt si tu passes par là en ce moment j'ai une mémoire de poisson rouge donc voilà pour compléter ma phare de mono mais en mono que je peux défaire et pas en en mono bloc en fait j'ai acheté ces 5 petits fards pastel et irisé de chez c'est make up c'est revolution pro qui fait ça j'en avais eu en cadeau 2 j'avais fait 2 grosses commandes en fait au moment enfin j'avais une grosse commande que j'avais divisée en 2 pour pouvoir avoir les 2 teintes de phare ah je ne les ai pas swatchées et du coup ça va me compléter en plus j'avais même pas eu les cash je suis vraiment fatigué heureusement que c'est le week-end parce que moi je vous dis parce que là il y a des fois j'ai l'impression que je ne suis pas toute seule là-haut ça c'est un peu la fatigue vous mirez on va essayer de faire ça donc c'est presque des toppers certains donc ces 3 là sont un peu plus hérissés un peu plus foncés un peu plus pigmentés mais ça c'est plus je pense des toppers voilà j'espère que vous voyez quelque chose parce que ah bah voilà il faut que je me rapproche et je les trouve vraiment très très jolis ils sont agréables et tous ceux que j'ai acheté de cette gamme là j'ai pas été déçue j'avais acheté des monos juste une couleur j'étais très contente ils sont très chouettes et les monos que j'avais eu en cadeau avec la marque avec les commandes j'étais vraiment très 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 contente ils sont vraiment très très jolis après j'ai acheté ce highlighter donc c'est de la gamme Pride c'était en façon comment dire arc-en-ciel donc il est très beau sur le là j'ai juste une petite déception au niveau de la pigmentation parce qu'en fait quand vous voyez les swatchs faits de ce de ce highlight ils étaient hyper hyper pigmentés seulement je voulais je vous aurais bien inclus quelque part par là mais je n'arrive plus à les retrouver sur Instagram et sur le site de Makeup Revolution il n'y a pas de swatch de ce petit highlight c'est trop dommage mais par contre que quand si vous êtes curieux je l'avais mis sur mon Instagram j'essaierai de vous l'inclure et ils sont très transparents donc par contre je ne me vois carrément pas mettre en highlight on est d'accord parce que c'est quand même très flash par contre en topper en phare de lumière sur les paupières pourquoi pas à fond je les ai testés à sec dans cette photo ils sont très très transparents par contre humidifiés c'est un peu moins transparent ça reste léger mais ils sont très très beaux vraiment magnifiques et en plus il me semble pour déculpabiliser si vous achetez beaucoup de make-up il y a une partie des sous qui reviennent à une fondation à une association par contre je ne sais plus du tout laquelle pardonnez-moi après j'ai acheté une crème à sourcils une pâte à sourcils je ne sais pas comment on dit ça de cette couleur là de la marque Freedom pareil sur le site de Makeup Revolution c'est la couleur Chocolate donc c'est une pommade par exemple voilà donc c'est oh excusez-moi si vous entendez j'ai faim du coup voilà j'en suis très contente j'ai fait mes sourcils avec ce matin donc je ne vais pas vous montrer le make-up parce que je suis comme je dis en fin de journée et du coup il a un peu un peu mauvaise mine mais bon ça c'est normal c'est fin de journée donc là sur le site de Makeup Revolution on est bon pour les petites ah non je suis désolée mais il n'y a pas que du positif en fait c'est pour ça que j'ai envie d'exclure le négatif je pense que c'est ça j'ai acheté alors ça c'est pas négatif c'est pas positif c'est en mimol je suis vraiment mitigée parce que c'est des pinceaux en silicone donc je les ai testées avec la palette Huda mais ça j'y reviendrai à la palette pour les tout ce qui était irisé et ça marche plutôt bien quand même on va pas se mentir c'est pas ouf mais ça va donc ils étaient en solde toute ma commande quasiment c'est des produits en solde sauf un produit vous avez vu mon mari et voilà donc ils étaient pas très chers donc je me suis dit pourquoi pas et je pense que j'ai bien fait je pense que au pire au pire si j'arrive pas vraiment à m'en servir en make-up traditionnel je m'en servirai avec mes quand je fais mes trucs d'Halloween ça peut être utile donc je pense pas que ça soit de l'argent venu à la poupée alors par contre là la déception totale donc vous avez demandé pourquoi je suis enfin ce blond un peu bizarre en tout cas moi à mon retour je vois qu'il est pas très beau le blond c'est parce qu'en fait j'ai utilisé le color on donc c'est la marque color on c'est un toner normalement donc de couleur lila donc en fait je sais pas si vous allez voir autre chose à la base ça aurait dû me donner un lila très clair très pastel très en transparence c'est ce que moi j'attendais en tout cas pas quelque chose de forcément très foncé seulement ça a pas pris comme il fallait c'est à dire que c'est une texture presque shampoing c'est gel liquide c'est assez assez surprenant et ça a été la déception parce que je me suis retrouvée avec des mèches devant bien violettes des mèches ça de mèches violettes le reste au dessus blond en bas un violet gris grisasse dégueulasse des mèches à l'arrière de la tête quasiment pas prises enfin c'était une catastrophe donc j'en suis vraiment très mécontente et je peux pas conseiller quelqu'un à acheter ce produit là même s'il est pas cher il était soldé mais je suis très 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 déçue et évidemment sinon ça serait pas drôle j'en avais jeté deux j'avais jeté le violet et le rose le rose je vais l'essayer de toute façon rose au pire je serais rose bizarre et je me fais quelques shampoings anti-pédiculaire et ça partira le problème c'est que le lilas c'est le violet c'est rose et bleu le rose part très bien le bleu reste beaucoup plus sur les cheveux et donc toutes les mèches du dessus étaient bleutées voilà bleu un peu joli mais pas uniforme donc c'est toujours le même problème c'est que c'était pas uniforme alors la petite pépite je sais que certains d'entre vous le connaissent mais je suis mais estomaquée du produit parce que je me dis waouh c'est le mixing mixing liquid donc le liquide de mélange de révolution pro et a priori ça peut être un très 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 bon dupe du Duraline je sais qu'il est dans la wishlist d'Elodie et moi je l'ai testé dans la vidéo qui était prévue pour mercredi et je suis amoureuse de ce produit je me dis que pour ressusciter même une pommade à sourcils pour essayer de faire des liners de couleurs de folie on a toutes et tous plein de palettes de make-up qu'on se sert pas pour une raison ou une autre ou une autre on gratte un petit peu du phare on met dans une petite coupelle on met une ou deux gouttes selon la quantité de phare de Duraline et ça vous fait votre liner et il tient très bien je sais pas si c'est boiteur proof ou pas parce que je suis pas tombée sur un jour où il pleuvait ou je me suis pas mis la tête sous l'eau donc je sais pas et j'avais mis en trait d'iner génial 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 et je l'ai mis en muqueuse je sais que Marion Camelon le fait quand elle fait ses liners avec ça elle le met en muqueuse et je l'ai testé et ça tient super bien aussi bien que mon tattoo liner par contre ça se démaquille mieux franchement ça se démaquille beaucoup beaucoup mieux donc ça c'était Makeup Revolution donc voilà mes petites choses sympathiques mais alors là par contre le sujet de la vidéo va tourner à 360 parce que ça va être vraiment quelque chose de très 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 cool pour les personnes comme moi qui ont pas le budget pour acheter des marques comme Huda Beauty enfin oui je dis ça mais j'ai acheté quand même deux palettes Huda mais ça c'est c'est un autre débat c'est encore autre chose c'est un gros cracage de malade mais ça c'est c'est différent j'ai trouvé donc des dupes certains a priori seraient des dupes parfaits je sais pas parce que je n'ai pas été vérifié en boutique encore j'ai pas eu le temps j'ai trouvé le dupe de la New Nude chez W7 voilà je vais vous la montrer elle est magnifique quand même je vais essayer de retirer le plastique du coup c'est vrai que je n'ai pas foncé et en fait dans la dans cette palette vous avez même comment dire la base le fard crème qui fait un peu base donc comme quoi ils ont réussi à faire un très 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 bon dupe vous voyez même le packaging est un peu dans les tons rosés comme la New Nude de Houda il y a un miroir il y a un petit pinceau qui a l'air pas dégueu et les fards donc là j'ai pas testé j'ai absolument pas mis mes doigts dedans c'est pas l'envie qui m'en manque donc on va en tester quelques-uns par contre j'ai testé les paillettes pressées parce que ça m'intrigue parce que tout le monde je pense M c'est des paillettes moi compris on va essayer comme ça voilà bon peut-être qu'il faudrait un une colle à la paillette parce que là je sens que ça va tomber mais c'est juste magnifique c'est juste magnifique on va essayer de prendre un un autre fard donc là c'est le first class et j'avais pris le blue le blue blood le blue blood rose oui bien sûr vous voyez ils sont très très beaux c'est très pigmenté en tout cas sur la main maintenant à voir sur les paupières et j'ai hâte de tester et de vous en faire un retour voire un make-up vidéo pourquoi pas après j'ai acheté de la marque technique des petites palettes comme ceci qui a priori seraient les dupes des pierres précieuses des palettes pierres précieuses de Houda encore et je veux bien le croire parce qu'elles sont vraiment très très jolies j'ai testé j'ai la violette qui est là et la rouge mais la rouge c'est je vais vous la montrer après donc donc l'irisé voilà alors je vais pas tout vous swatcher parce que je vais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu là j'ai mis un irisé il y a des mats et des irisés qui sont presque même métalliques c'est certain vous voyez mais c'est magnifique magnifique donc ça ça serait l'une des dupes je sais plus de quelle pierre par contre si je retrouve je ferai une photo des deux côte à côte des packages la dupe et l'original et la rouge donc la ruby alors je sais pas et je sais pas si ça vraiment c'est le bon dupe je sais que la verte et la bleue enfin la verte certaine c'était la dupe de la verte de Houda parce que Marion Caméléon en avait parlé donc là moi j'ai acheté la violette et la rouge ça veut pas dire que je me laisserais pas tenter par la verte et la bleue parce que la couleur l'éclin de la topaz peut-être pas parce que c'est pas mes couleurs favoris mais au prix de 5 euros je crois pourquoi pas pourquoi pas petit à petit oui voilà ça c'est une des couleurs du rouge vous voyez pour celles qui ont les originaux je veux bien avoir votre avis parce que vraiment moi je les ai pas je les ai pas swatchés donc j'ai aucun aucune possibilité de vous dire oui c'est bien ou pas donc mais par contre moi je les aime beaucoup la rouge je vais vous laisser voir de loin parce que je vous y c'est une petite c'est vraiment le make-up de fin de journée mais moi j'aime beaucoup vraiment je suis très contente je suis ravie 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 autre petite dupe mais je sais pas des moindres à mon sens parce que c'est une palette l'original que je veux vraiment c'est la palette de de d'highlighter de chez Kat Von D pardon celle en forme de triant vous voyez ça vous rappelle quelque chose ben voilà et celle-ci c'est la W7 et j'ai payé 3 euros à peu près j'arrondis parce que c'est 2,99 quelque chose comme ça et c'est un vrai vrai bon dupe là j'ai plus de place sur les mains et comme vous voyez pas très bien je vais essayer de je vais essayer quand même de vous faire un petit un petit swatch parce que ils sont tellement ils sont vraiment tellement beaux ces phares j'en prends 2 sur 4 le bleu le violet voilà et ça c'est une palette qui me qui me plaît de ouf de chez Kat Von D et quand j'ai vu ça sur W7 je me je vous la remonte franchement je l'ai swatché la Kat Von D et c'est pas identique identique clairement mais elle en est très 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 proche vraiment très très proche après ça par contre c'était durant l'anniversaire de Maki Maki Beauty ils offraient donc si j'achetais un produit Makeup Revolution nous avions en cadeau une palette de Makeup Revolution et cette palette sur le coup je n'ai pas fait attention quand j'étais sur le site mais c'est le dupe de la Solstreet c'est le dupe de la Solstreet sachant que W7 l'a fait aussi je l'ai vu en vrai chez Saga vous avez Marine de la chaîne Beauty Garden qui avait fait la promotion de cette palette qu'il avait montré et qui disait qu'elle ne l'avait pas la Solstreet elle avait que la W7 elle en était très contente c'est vrai qu'elle était très jolie ça c'est la Makeup Revolution donc moi c'est la qui me fait penser vraiment tout ça c'est les teintes que vous pouvez y retrouver plus ou moins chez la Solstreet le rouge après est-ce que c'est le dupe parfait je ne sais pas je n'ai pas la Solstreet c'était pas une palette qui me branchait donc je ne l'avais même pas testé et je me dis pourquoi pas en plus c'était un cadeau je me dis pourquoi pas tester c'est une jolie palette c'est vraiment une jolie palette et juste pour le rouge je ne voulais pas acheter la W7 chez Saga chez Saga elle était à 12-13 euros alors que si vous allez sur Makeup Beauty elle est à 5 euros je crois donc ça vaut le coup sachant que sur Makeup Beauty vous allez trouver énormément énormément de dupes faits par la marque W7 et ça ne m'étonnera pas qu'un jour ils vont faire les dupes de celle-ci donc j'ai la rose et la orange mais je vous ferai des vidéos sur celle-ci parce que et encore si vous avez vraiment envie parce que je dirais que j'en ai vu tellement de ces vidéos dessus peut-être que je vais vous saouler en fait sachant que je ne maîtrise pas aussi bien que Marion Caméléon ou Sandréa donc peut-être que ça va vous saouler voilà si vous avez vraiment envie de le voir je vous ferai un make-up avec chacune voilà et donc j'avais acheté ce que j'avais acheté chez Makeup Revolution un crayon à lèvres bon je vais pas pouvoir vous le tester parce que quand je l'ai ouvert la mine s'est cassée je l'ai recollée parce que je voulais vraiment tester ah ça y est c'est bon ça s'est ressoudé voilà c'est un très beau rose j'aime bien j'avais pas trop c'est des crayons à lèvres j'en ai pas tant que ça en fait parce que je porte rarement le contour alors que je devrais parce que c'est quand même plutôt bien donc les dupes c'est pas fini alors ça je suppose ça serait les filles qui connaissent le Jelly Mush pourraient me confirmer si c'est vraiment un bon dupe ça c'est des jelly de L.A. Colors des jelly glam donc j'ai pris un en couleur attendez c'est un peu un nude c'est lush couleur lush c'est des metallic ace color qui sont vraiment très très jolis donc ça se présente comme ça donc je vais pas trop vous les pencher parce que vraiment c'est je vais vous faire quand même un swatch parce que ça vaut vraiment le coup ils étaient pas très chers ils étaient à 4-5 euros donc c'est c'est les prix que je pense si je me souviens bien de chez Colourpop mais plus facilement accessible sans frais de douane parce que ça vient d'Espagne vous voyez je vais voilà et voilà donc moi c'est sûr que si j'ai l'occasion de tester les jelly much de Colourpop je saute dessus qu'on s'entende donc dans la même marque j'ai pris le Sizzler donc c'est un rose un peu bordeaux donc là c'est plus un beige nude mais magnifique je pense que pour faire un creux quand on fait le milieu de l'oeil pour faire un point de lumière quand on fait un halo ice ça c'est wow je pense en termes de teinte c'est wow donc le petit rose bordeaux qui est c'est de la folie donc je vais essayer de vous montrer ce que j'en ai vu bien évidemment sur mes doigts ça se présente à peu près pareil enfin à peu près pareil et voilà je vais faire le swatch je vais le fermer parce que j'ai pas envie de faire une catastrophe je me connais je risque de faire une catastrophe donc j'ai fait le swatch comme j'ai pu vous voyez magnifique c'est métallique c'est sublime et je suis super contente après de la marque W7 c'est des Stary Ice métallique jelly et shadow donc ça aussi ça peut être peut-être un dupe des jelly mush mais je suis pas sûre parce que c'est quand même très en transparence donc voilà je vais essayer de vous montrer la couleur que j'ai pris je vais vous le swatcher parce que ça vaut le coup quand même c'est vraiment magnifique et ça fait presque comme un highlighter tellement c'est léger après je mettrai pas ça sur la pommette parce que c'est quand même trop pailleté trop brillant et surtout très violet quoi mais ça pour le point de lumière là lui par contre si vous le voyez ça va être un peu compliqué il est par là il est là vous voyez et franchement j'adore voilà mes petites trouvailles ah oui l'achat c'est pas un achat compulsif c'est l'achat de complétage de commande à la noix pour 47 centimes j'ai trouvé un gel à cheveux orange fluo voilà je vous le montre parce que je trouvais ça rigolo quand même c'est pas un grand contenance je me dis heureusement parce que voilà faut quand même l'utiliser il y a combien de contenance je dis qu'il n'y a pas beaucoup mais quand même j'arrive pas à trouver enfin ça fait vous voyez par rapport à maman c'est pas ouf mais heureusement j'imaginais s'ils faisaient le double je les offrais quoi je sais même pas il est pas ouvert voilà je me dis je trouverais bien l'occasion de l'ouvrir peut-être pour les fêtes ou pour des make-up un peu festival faire quelques mèches orange fluo il était à 49 centimes je me suis dit bon parce qu'il était en solde je me suis dit pourquoi pas en tout cas moi je me suis fait bien plaisir entre ces deux sites sachant que sur le site de Maki Beauty Maki Lalia voilà pardon j'ai eu 10% de rabais parce que j'ai utilisé le code de Marion Caméléon c'était Maki Marion là on est le 21 juin je sais pas si ça fonctionne toujours mais en tout cas moi j'ai passé ma commande je sais plus autour du 10 13 juin je ne sais plus et je l'ai reçu assez vite quand même en une dizaine de jours j'ai fait livrer en point relève c'était plus simple pour moi et voilà donc en tout cas s'il fonctionne ben tentez votre chance avec le Maki Marion pour avoir 10% et ben pour celles et ceux qui connaissaient ces petits produits ces petits gels ces petits fargels donnez moi votre retour parce que moi ça m'intéresse pour celles qui connaissent qui connaissent le mix de Makeup Revolution Pro ben je suis aussi preneuse de votre votre retour et ben et si vous allez voir sur le site et que vous avez des petites pépites à me dire ben je suis preneuse parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles choses de dupes parce que ben j'ai pas le budget d'acheter les originaux et pour aussi bien donc ça fait plaisir ça fait plaisir à tout le monde moi je vais vous laisser dans une pour cette vidéo n'oubliez pas de liker et d'activer la petite clochette si c'est pas déjà fait parce que voilà éventuellement de vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 bye